Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes auteurs chouchous, on va parler de Jeff Lemire. Il revient cette fois chez Urban Comics dans la collection Urban Black Label, donc c'est les beaux formats comme ça chez Urban, grand format. C'est du one-shot pour le coup dans cette collection-là et ça c'est plutôt très cool. Il revient et il va revisiter l'univers de Swamp Thing. Jeff Lemire connaît déjà un peu cet univers, il avait bossé notamment sur du Animal Man et forcément les univers étaient croisés à l'époque des New 52. C'était plutôt très réussi et plutôt excellent. Et là, il revient pour ce one-shot qui s'appelle Green Hell. Je vais vous pitcher tout de suite l'histoire et je vais vous montrer également l'intérieur. Alors, je vais essayer de vous pitcher ça mais trop vous en dire parce qu'il y a quand même des trucs assez sympas, notamment des personnages que moi je ne m'attendais pas à découvrir dans ce récit-là et j'ai plutôt grave kiffé. Alors, on va suivre justement l'histoire de ce père et de sa fille. On est dans un futur post-apocalyptique qui fait penser un petit peu comme ça de loin à Waterworld. Pourquoi ? Parce que les survivants sont sur une sorte d'île, le monde est recouvert d'eau et finalement il reste très peu de temps avant que finalement la vraie apocalypse arrive. L'humanité a bien entendu détruit la planète avec tout ce que ça a de ravages que vous connaissez, les ravages écologiques. On a une vraie dimension avec ce personnage de Swamp Singh qui représente la nature, la sève qui est là-dessus. Donc, on aborde franchement ces thématiques-là mais ça reste abordé de façon très agréable et jamais outrancière ou en tout cas jamais à vouloir mettre le doigt et à montrer les coupables. Donc ça, c'est plutôt intelligemment fait mais comme d'habitude. Et encore une fois, la grande force du récit de Jeff Lemire, c'est qu'il y arrive par la porte des personnages, de l'humanité. Et donc, forcément, on entre très vite dans le récit de l'histoire de ce père et de cette fille et bien entendu des autres personnages qui vont graviter autour. On retrouve encore une fois là les grandes qualités d'écriture de Jeff Lemire, à savoir qu'en quelques traits, quelques cases, quelques pages, il arrive à caractériser ces personnages de fort belles manières avec des personnages qui sont tout de suite ancrés dans le récit, auxquels on arrive à s'attacher, auxquels on arrive à trouver des points d'identification. Et ça, c'est brillant comme à chaque fois parce qu'il n'y a pas de temps mort. On est vite plongé dans l'histoire et on est vite plongé dans l'histoire avec les personnages. Et ça, c'est super agréable. Donc voilà, il y a forcément, comme vous voyez sur ces premières pages de la lutte pour la survie, des groupes qui vont vouloir s'affronter. Est-ce que l'humanité mérite de survivre ? Et là, forcément, on a la serre, le sang et la nécrose qui décident d'envoyer un nouvel avatar pour éliminer ce qui reste d'humanité. Ça, c'est écrit au dos, je ne vous invente pas la poudre et je ne vous spoil rien. Et bien entendu, pour lutter contre ce nouvel avatar, il va y avoir besoin de faire appel à Swamp Thing et donc de le ressusciter. C'est là où le récit est absolument intelligent et brillant, comme d'habitude avec Jeff Lemire. À savoir que c'est un auteur qui, à chaque fois, arrive à faire la synthèse de toute cette pop culture. Donc là, on va avoir, je vous le disais, un petit peu de Waterworld. On va balayer le mythe de Frankenstein pour faire ressusciter la créature. Et en même temps, la créature qui va avoir des liens avec sa famille également et donc qui va s'interroger sur son humanité. Donc, on brasse ces thèmes-là. Dans le dessin, c'est absolument magistral, comme vous avez pu le voir sur ces pages-là. Donc, c'est à la fois beau, à la fois un peu gras, un peu sale. Ça fait penser à du Corben par moment. Ça fait penser également à certaines cases. Alors, je ne veux pas trop vous en montrer pour ne pas trop vous spoiler. Comme c'est un ouvrage qui fait 160 pages et que c'est absolument magnifique. Je ne veux pas non plus vous gâcher le truc. C'est un petit peu creepy comme ça, comme les contes de la crypte par moment. Donc, on retrouve vraiment ces ambiances-là et ces univers horrifiques qui balayent un peu notre subconscient depuis des années. Et encore une fois, Jeff Lemire et le dessinateur qui s'appelle Doug McManker. Je ne sais pas si je prononce correctement son nom. En tout cas, ils font un travail réellement symbiose pour nous livrer un récit qui est brillant, qui est ultra agréable, ultra jouissif. Alors, même si on reste sur un récit horrifique, un peu de série B entre guillemets, mais on a toutes les touches qu'on aime bien. On a toute l'intelligence de ce que sait faire Jeff Lemire. Et encore une fois, tout ce qu'il touche, généralement, ça reste quand même particulièrement. Sexy à lire, vraiment super agréable. On passe un super moment de lecture. Donc, voilà. Pour moi, c'est du tout bon, c'est du tout validé. Mais en même temps que Jeff Lemire avec moi, c'est assez compliqué que je vous en dise du mal parce que l'auteur est quand même vraiment, vraiment talentueux. Ça vaut 17 euros. Si vous avez envie de vous faire un petit plaisir Swamp Thing, eh bien, j'ai envie de dire allez-y. Si ça fait longtemps que moi que vous n'en aviez pas lu, ça fait super le job. Et c'est un récit qui est également intéressant dans le sens où on n'a pas besoin, même s'il y a des personnages qui vont venir enrichir un petit peu le lore et l'histoire, on n'a pas besoin de beaucoup de clés d'entrée. On peut y aller si on est un peu néophyte parce qu'à chaque fois, c'est recontextualisé. Pareil, de façon brillante en quelques cas. Franchement, c'est toujours magistral. Et on peut le lire sans forcément avoir de grosses connaissances sur l'univers. Et je trouve ça plutôt bien senti parce que le titre arrive sur la période d'Halloween. Et pour le coup, ça peut permettre peut-être à des délecteurs d'aller découvrir un univers horrifique qu'ils ne connaîtraient pas et du coup, peut-être de tester d'autres choses, que ce soit du Swamp Thing chez Urban ou peut-être découvrir d'autres récits horrifiques. Voilà. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et en tout cas, moi, je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye-bye.